Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le dernier Manga Café News du mois. Oui, ça y est le dernier Manga Café News du mois de novembre parce que il y aura Manga Café News en décembre. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et on commence nos news croustifondantes avec l'augmentation de tarifs chez Mangetsu qui sont un petit peu exagérés. Des pins offerts par Kana pour tout achat de manga Tokyo Aliens. La nouvelle série Le Pêché originel de Takopi va avoir le droit à un coffret intégral collector. Un roman sur Sherlock Holmes arrive chez Black Box. On va voir ensemble les sélections du prochain festival de la BD d'Angoulême. Tsukasa Ojo, invité d'honneur de la Japan Expo 2023. Et pour finir, petite actu au Japon avec le nouveau Manga de Fumi Yoshinaga. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! On va parler d'un sujet qui fâche l'augmentation des prix. Et oui, le diable de l'inflation encore et toujours. Et du coup, vous le savez, au 1er janvier, tous les mangas vont augmenter. Ça va devenir infernal. Et malheureusement, pour les porte-monnaies les plus légers, ça va devenir compliqué de pouvoir continuer certaines séries. Surtout quand on voit tout ce qui va sortir de dingue en 2023. Et on va parler de Mangetsu. Mangetsu qui fait polémique du coup avec cette augmentation de tarifs. Parce que justement, certaines augmentations de tarifs sont, pour certains, abusives. On parle pas de quelques centimes, mais de plusieurs euros. Pour ceux qui feraient les séries Deep 3, Chilulan, Rooster Fighter, The Ice Guy and The Cool Girl, les prix, eux, ne changeront pas pour l'année 2023, normalement. Mais on a cette nouvelle grille tarifaire, qui nous montre notamment que Aohashi va prendre quelques centimes, puisqu'il passe de 6,90 à 7,20. Les Golden Guys, pareil, ils passent à 8,20. Augmentation d'un euro pour les enfants d'Hippocrate, Paka et autres séries du même genre. KG va prendre un euro aussi. Soten Nocken, lui, c'est carrément 3 euros de plus. À croire que du coup, ils ont compris que les gens achetaient des éditions bas de gamme, Ken le survivant de chez Crunchyroll à des prix d'or. Je pense qu'ils ont un 1, voilà. Sensor, Zone Fantôme, les chefs-d'oeuvre de Lovecraft, en règle générale, augmentent de 3, voire 5 euros. C'est abusif, ouais. Et Tommy est pareil, lui, qui augmentera de 2 euros. C'est surtout, en fait, tous les chefs-d'oeuvre... Alors, j'ai dit les chefs-d'oeuvre de Lovecraft, vraiment, je suis un gros guignol. Les chefs-d'oeuvre de Junji Ito, excusez-moi de l'erreur, mais tout ce qui est Junji Ito, ça va prendre une grosse augmentation. On ne va pas se mentir que l'augmentation est bien calculée, étant donné que ce sont leurs meilleures ventes, mais aussi l'augmentation est calculée dans le sens où ce sont aussi, de point de vue, on va dire, éditorial, ceux qui sont les plus gourmands en ressources. Le pantôme, les dorures, les trucs en relief, forcément, les gros formats, la qualité papier, forcément, c'est ce qui est le plus coûteux à produire, et avec les augmentations, ils sont obligés d'augmenter. De là à augmenter jusque là, je ne sais pas. Je ne travaille pas avec Mangetsu. Je ne suis pas dans leurs petits papiers, donc forcément, derrière, je n'ai pas toutes les infos. Donc, malheureusement, je ne fais que relayer les infos qui sont officielles. J'espère un jour pouvoir avoir des infos un peu plus officieuses pour mieux vous retranscrire l'actualité. Pour l'instant, à mon niveau, je ne parle que des infos officielles. Clairement, pour moi, il y a quand même une sacrée augmentation, et je comprends cette augmentation. Je vois très bien le prix des matières premières sur les marchés financiers qui sont en train d'éclater. C'est un truc de malade mental. Mais, je pense qu'il y a certaines augmentations quand même qui sont bien calculées et peut-être un peu exagérées. Maintenant, on fera suivre. Dans tous les cas, ça sera à vous, maintenant, malheureusement, de calculer un peu mieux vos achats manga et de voir quelles séries vous allez continuer ou pas. Un petit caldo non négligeable de la part des éditions Kana puisqu'un Pins exclusif sera offert pour tout achat du tome 2 de Tokyo Allianz qui sort le 2 décembre. La nouvelle série des éditions Kana nous offre déjà un petit goodies exclusif avec ce petit Pins qui est très classique qui arrivera en cadeau. Si vous achetez le tome, vous le savez, c'est les goodies que vous réclamez en caisse ou à votre libraire et tout ça. C'est comme d'habitude dans les magasins et les librairies participantes. Donc, renseignez-vous bien avant de vous jeter sur le tome 2 savoir si potentiellement le Pins est disponible ou pas si vous le voulez. Si vous en voulez pas, vous vous en foutez. Mais si vous le voulez, renseignez-vous avant, bien évidemment. Un coffret collector exclusif pour le péché originel de Takopi. Ça arrive chez Pika Edition. Vous le savez, le 25 janvier, il y aura la nouvelle série qui est une série courte en 2 tomes. Justement, le péché originel de Takopi qui a eu un succès monstre au Japon qui est apprécié par beaucoup de ceux qui l'ont lu en scan. Et du coup, les éditions Pika proposent les 2 tomes séparément ou un coffret intégral regroupant les 2 tomes mais également Inm. Inm qui est un one-shot de l'auteur. Un one-shot totalement inédit. L'auteur, en gros, c'est ce one-shot qui lui a permis de mettre un pied dans la chuecha et donc de pouvoir faire le péché originel de Takopi. Inm est en fait le one-shot qui a permis au mangaka de recevoir le concours enfin, recevoir en fait être dans la catégorie des meilleurs espoirs du concours Jumps Rookie. Ça lui a vraiment permis de rentrer dans la chuecha. Ça lui a ouvert les portes de la chuecha. Donc, c'est totalement inédit. À savoir que le coffret, du coup, sera vendu 17,95€ ce qui fait 3,55€ de plus que si vous achetiez les 2 tomes séparément. Bon, pour un one-shot de 48 pages plus un coffret, 3,55€ je ne sais pas. Il faut voir la qualité du produit fini mais je trouve que c'est un poil cher. Je trouve personnellement que c'est un poil cher, 3,55€ pour ça. Mais, c'est un one-shot inédit. Il ne sera que dans le coffret collector. Il ne sera pas disponible autrement. Il ne sera que dans le coffret collector. Il ne sera pas commercialisé séparément. Ce qui est dommage en soi. Je trouve ça dommage. Mais bon. Après, à vous de voir. Si vous voulez le one-shot si potentiellement vous voulez le lire en ligne dans votre coin ou si vous voulez ce petit collector. Comme je vous l'ai dit ça arrive le 25 janvier chez Pika Edition. Vous avez les 2 tomes ou le coffret collector. Pour le reste, c'est simplement à vous de voir. Blackbox Edition nous avait annoncé l'arrivée du manga Sherlock Holmes dans leur catalogue. Eh bien, dites-vous qu'il y aura aussi un roman Sherlock Holmes qui arrivera dans leur maison d'édition prochainement courant 2023. Il s'agit en plus d'un roman dont vous êtes le héros. Donc, une sorte de roman interactif si on peut dire. ça se faisait beaucoup quand j'étais plus jeune. C'est jamais un truc qui m'a attiré. C'est un petit peu dans le même délire que le roman dont vous êtes Billy de Bob Lennon. C'est le même principe. Et du coup, ça sera Sherlock Holmes le trésor de la famille Wizard. Comme je vous l'ai dit ça arrivera courant 2023. Faudrait être un petit peu patient. Mais si comme moi vous aimez beaucoup le Sherlock Holmes d'Hayao Miyazaki je pense que vous craquerez quand même dessus parce que encore une fois nostalgie pure et dure nostalgie. Et si on regardait un petit peu ensemble les mangas qui sont sélectionnés pour le festival international de la BD d'Angoulême déjà qu'il va y avoir des invités ultra prestigieux. D'ailleurs ce week-end on exclut je vous annonce un nouveau en tout cas une nouvelle mangaka qui sera là-bas sur place bien sûr et du coup on va regarder ça ensemble mais vous verrez ça ce week-end pour l'annonce voilà regardez le vlog TGS il y a des exclus incroyables voilà ça sortira ce week-end mais vous n'êtes pas là pour ça on va commencer avec les sélections officielles notamment Journey Beyond qui va qui a ravi beaucoup de collègues youtubeurs mais pas que collègues fans de mangas en règle générale on a Darwin Incident Froog Knight Intraitable Gannibal trop bien Les Liens du Sang Pédélu et encore La Princesse du Château sans fin donc qui sont pour la sélection officielle donc du coup l'un d'eux potentiellement gagnera un prix pareil pour la sélection fauve polar en manga on a Planète bien sûr il y a d'autres romans et autres BD qui seront avec mais il y aura Planète parmi eux et la sélection patrimoine on a Fleur de Pierre qui est arrivée récemment chez les éditions Revival en tout cas une réédition et Lost Land London une série française qui arrive du coup chez Kiyun qui du coup potentiellement pourra gagner et dans la sélection jeunesse on a Boubou et ses amis Boy Run The Riot Ori Milla le concierge du grand magasin et Ranking of King donc à voir ce que ça va donner bien sûr tous ces mangas seront en compétition contre des romans des bandes dessinées des livres d'illustration donc forcément potentiellement ce sera pas forcément un manga qui gagnera l'un de ces prix mais en tout cas eux sont sélectionnés pour potentiellement gagner un prix maintenant eh ben j'ai hâte de voir qui va gagner et bordel je veux vraiment aller en Goulême je vous jure que je vais essayer de faire ce qu'il faut pour y aller Tsukasa Ojo invité d'honneur de la Japan Expo 2023 il était déjà venu à Japan Expo en 2010 c'était incroyable mais très difficile déjà en 2010 à l'époque de pouvoir le voir 2010 en plus c'était l'une de mes dernières Japan Expo et je voulais vraiment aller le voir faire dédicacer mon City Hunter tome 1 des éditions j'ai lu mais c'était il y avait des heures des heures de queue c'était un truc mais au moins je l'avais vu de loin j'étais content à l'époque là cette année eh je vais demander mon accréditation presse pour la Japan Expo 2023 les copains je vous dis je vais y aller je vais y aller et là je vais faire ce qu'il faut pour avoir une dédicace de Tsukasa Ojo alors là je vais pas laisser passer ça mais en tout cas du coup il sera là à la Japan Expo de 2023 il y a d'autres invités qui seront annoncés pour l'instant on ne sait pas lesquelles puisque bah c'est encore un peu tôt ça va être été 2023 de Japan Expo donc va falloir attendre un petit peu mais déjà Tsukasa Ojo juste dingue qu'il revienne en France je suis vraiment vraiment content et je vais vraiment vraiment tout faire pour le voir et y aller enfin y aller et le voir allez on part un petit peu au Japon avec le nouveau manga de Fumi Yoshinaga qui est la mangaka du pavillon des hommes un manga qu'on me conseille fortement même si c'est un Josei du coup pas une lecture que j'aurais fait naturellement mais potentiellement vu tout le bien qu'on m'en dit et vu qu'on force pas mal pour que je le lise je pense que je vais le lire pour être un petit peu voilà curieux tout simplement mais l'autrice elle revient avec un nouveau manga au Japon Tamaki to Amane qui est en pré-publication dans le Koko Hana de la Shuecha et du coup en gros déjà couverture du magazine c'est pas rien et petit lit de couleur et en gros c'est une sorte d'omnibus en gros si vous voulez ça va être une sorte de petites histoires courtes toutes entremêlées les unes les autres sur les différentes sortes d'amour qui existent dans le monde l'univers la galaxie bref les différentes sortes d'amour qui existent alors est-ce qu'il y aura l'amour seulement au sens littéral du terme c'est à dire le sens couple ou même trouple ou quoi trouple ou est-ce qu'il y aura aussi l'amour fraternel l'amour filiam parce qu'il y a tellement de sortes d'amour l'amour purement platonique allez savoir mais on verra bien si ça sort en France dans tous les cas si vous voulez découvrir le pavillon des hommes c'est chez Kana et il y a son one shot aussi All My Darling Daughter qui est disponible dans la collection Saka des éditions Casterman voilà si jamais vous voulez découvrir l'autrice c'est quand même dispo en France en attendant potentiellement que son nouveau manga arrive un jour par chez nous bon bah voilà petit manga café news mais manga café news sympathique quand même bon on est d'accord que les augmentations de tarifs tout ça bah on en a marre surtout que c'est bon quoi c'est la fin d'année on a tout foutu on va encore raquer pour Noël même si j'ai bien l'impression que les gens n'ont pas forcément envie de fêter les fêtes de fin d'année vu la difficulté qu'il y a en ce moment on va pas se mentir que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde et de se dire que même une passion qu'on se disait pas si excessif que ça commence à prendre des augmentations de tarifs aussi importantes c'est vrai que ça commence à lasser même moi le premier et pourtant pourtant j'ai pas du tout un train de vie difficile loin de là sans vouloir me vanter loin de là j'ai pas un train de vie difficile mais même moi ça me pète les noix ça changera sûrement pas ma façon d'acheter peut-être que je vais acheter d'autres séries moins onéreuses ou me concentrer sur des séries mieux mais clairement même moi ça va me changer ça va me changer aussi mon truc donc je comprends que ça peut être casse couille pour tout le monde vivement que cette inflation se calme un petit peu et qu'on revienne un petit peu plus sur les chapeaux de roue parce que pour vous dire j'ai connu les mangas ça a coûté 5,50€ quoi enfin les pastel éditions de Dragon Ball dans mon souvenir je crois qu'on payait ça 5,50€ enfin il me semble corrigez moi les anciens peut-être que ma mémoire défaille peut-être que je divague mais il me semblait que même les mangas type Kana Shaman King et compagnie ont payé ça moins de 6€ à l'époque il me sent bien donc déjà quand c'est passé à 6€ on commençait tous à râler mais là on est sur du 8 9 voire 10€ le manga à ce train là ça va être au même prix qu'un comics donc ça va devenir compliqué mais bref prenons les bonnes news aussi on a plein de petites nouveautés qui arrivent des trucs plus ou moins cool et j'espère continuer de partager encore une fois la passion avec vous bien évidemment demain nouveau manga café news et on sera le 1er décembre qui dit 1er décembre dit calendrier de l'avent ça y est c'est bon le calendrier de l'avent ça revient encore une fois bien sûr retour du calendrier de l'avent j'espère que ça vous plaira vous aurez une vidéo tous les matins à 8h du matin je les sors pas en même temps à 7h je vous laisse tranquille voilà ça sortira à 8h vous la regardez quand vous voulez dans la journée mais il y aura le calendrier de l'avent voilà tous les matins à 8h il y aura le petit calendrier de l'avent en plus en bonus du manga café news à 7h voilà vraiment ça va être des vidéos ultra courtes de 3, 4, 5 minutes ou comme l'année dernière moi et madame on a fait une petite sélection avec l'aide de vous certains abonnés et certains amis qui nous ont offert des trucs à droite à gauche on a fait un carton plein avec plein de goodies et d'objets à l'intérieur et chacun doit choisir un truc le mettre dans la boîte et l'autre l'ouvre en direct en vidéo j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous vous amuserez autant que nous on l'a fait à tourner et tout ça en sachant qu'on a tourné un peu les épisodes en avance parce qu'on a tellement de trucs à faire en ce moment que ça allait pas être gérable de pouvoir vous faire ça tous les jours donc on en a tourné quelques-uns en avance pour pouvoir toujours avoir de l'avance voilà sur ça on peut se le permettre manga café news je peux pas prendre d'avance c'est pas possible parce que l'actu c'est au jour le jour mais sur ça je peux donc ça va bref je vous embête pas plus longtemps je vous souhaite une excellente journée et surtout prenez soin de vous c'est très important je vous donne rendez-vous demain pour le manga café news ou tout simplement le calendrier de l'avant c'était Merrick bonjour les internautes Sous-titrage ST' 501